Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, je vous invite à écouter cette vidéo, elle est très très importante et surtout, je vous invite aussi à la partager au maximum avec vos amis. On va parler de cette interview exclusive du fils de l'ancien président de l'Assemblée Nationale, Elaz Piro, Dr. Alpha Amadou Diallo. Alors la famille, longtemps restée dans le silence après la chute du régime d'Alpha Conde qu'il a combattu, Dr. Alpha Amadou Diallo, membre de l'UFDG, fils du doyen, Elaz Abouakar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée Nationale. Ce cadre a pris la parole chez nos confrères, le révélateur 224, dans une interview exclusive qu'il a accordée à nos confrères. Ce cadre chevronné a abordé avec nos confrères plusieurs sujets, plusieurs questions de la chute du régime d'Alpha Conde à l'arrivée de Baouri à la primature, en passant par la conduite de la transition actuelle. Mais aussi, il va aborder le cas de Ousmane Gawal Diallo. Alors la famille, je vous invite surtout à écouter cette interview, elle est très très riche. Vous étiez très caustique au temps d'Alpha Conde envers son régime. Après sa chute, pourquoi ce long silence de votre part ? Je n'étais pas « caustique », j'ai été plutôt critique sur la dictature de Alpha Conde, qui développa le système autocritique le plus avilissant, depuis la tyrannie de Secu Touré qui engendra des milliers de morts, de disparus et d'exilés. Je ne suis qu'un modeste porte-voix des sans-voix, je dirais de la majorité silencieuse. Système qui a sérieusement entamé les fondements fragiles de notre République. Après le coup d'État du 5 septembre 2021, près de trois ans après, comment voyez-vous la gouvernance CNRG ? Le coup de force du 5 septembre fait suite à un coup d'État constitutionnel organisé par Alpha Conde et sa bande. J'ai salué, comme la majorité de nos compatriotes, ce changement brutal. La déclaration du légionnaire Mamadi Doumbouya donna espoir pour un nouveau départ. Le système ayant survécu à l'assaut du palais présidentiel, a vite repris ses droits, perversion ostentatoire. Le CNRD, Comité National du Rassemblement pour le Développement, tout est faux même dans la dénomination de ce comité. Et pour cause, à le comité, c'est un comité fantôme, on ne connaît ni sa composition, ni les limites de ses attributs, encore moins la liste de ses membres. À ce jour, ce comité est illégal. B National, 2 n'y a rien de national dans ses trépignations ethnicistes fondées sur de la concussion, la nomination du gouvernement, des hauts cadres, civils et militaires, ne répond pas au quotient national dans sa diversité. Ses rassemblements, la junte a trouvé une nation avec ses différences ethniques et culturelles, elle a potentiellement exploité cette diversité pour assouvir ses desseins. La junte n'a rien rassemblé du tout. Des développements ? La junte n'a rien à développer, elle n'a pas vocation à développer quoi que ce soit, sa légitimité c'est la transition de courte durée, le développement d'un pays reviendra aux institutions démocratiquement élues par le peuple. Le CNRD du 5 septembre n'existe plus. Le légionnaire Mamadi Doumbouya sera comptable de tout ce qui adviendra au-delà du 31 décembre 2024. Aujourd'hui, à entendre nos religieux et nos coordinations parler de réconciliation nationale, c'est comme si la Guinée est en guerre ou sort d'une guerre. Or, rien n'en est, la société guinéenne a un problème moral, les voleurs d'aujourd'hui et ceux d'hier, toutes ethnies confondues, sont prêts à s'allier pour dilapider les biens publics à cette échelle, l'ethnie n'apparaît pas. À entendre nos religieux, c'est comme si notre pays est en guerre. Mais la guerre contre qui, s'il y a guerre ? C'est la junte contre la Guinée. Jamais un citoyen n'a porté une arme contre un citoyen ou un groupe de citoyens lors des manifestations. C'est toujours le dictateur qui s'entoure d'hommes de main, qui, avec les moyens de l'État, tue la population avec les armes de la République. Ce fait n'est pas propre à la junte, c'est la conséquence de la tyrannie de Secu Touré, qui a réussi pendant un quart de siècle à fabriquer, l'homme nouveau, incarnant, la médiocrité, le mensonge, la délation, le vol, comme moyen d'ascension sociale. Là était demeure le problème de la Guinée. Depuis bientôt trois ans d'aventure sans issue avec le CNRD, on est devant une impasse. Aujourd'hui, les leaders politiques sont poussés à l'exil forcé. C'est le cas de Céludalin Diallo et Cidia Touré, notamment. Quelle lecture en faites-vous ? Tout le monde a vu la violence doublée de haine qui a habillé l'expropriation des domiciles privés de ses deux citoyens et comme des centaines d'autres compatriotes. Ni le droit fondamental, ni la justice, encore moins le droit à la propriété privée, n'ont été respectés. Cidia et Célou ne sont pas des exilés politiques, ils se sont mis à l'abri pour sauver leur vie. Ousmane Gawal Diallo ambitionne de prendre les reins de l'UFDG. Il compte même se présenter au prochain congrès. Il pense pouvoir détrôner Céludalin Diallo. Qu'en pensez-vous ? Comment analysez-vous l'arrivée de Baoury à la primature ? Baoury, je l'ai connu par le passé, un cadre bien formé, compétent, partisan des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je ne le reconnais plus. A lui d'assumer sa posture. Et ce que j'ai toujours affirmé et qui est d'actualité, c'est qu'un des problèmes de la République, c'est son élite et la question morale. La question ethnique est exploitée à bon escient par des crapules sans état d'âme. Le CNRD, à travers son premier ministre Baoury, a carrément affiché sa volonté de prolonger la durée de la transition. Quelle lecture en faites-vous ? Ce que Baoury dit n'engage que sa personne. La durée de la transition se termine le 31 décembre 2024, ni le CNRD, encore moins le légionnaire Mamadi Doumbouya, n'a annoncé une quelconque prolongation. Et si cela devrait arriver, il faut expliquer pourquoi Dadis et ses partenaires sont en prison. Prendre le pouvoir par la force et vouloir le garder par la force, entraînera des tueries, et cette fois-ci par milliers. Ni Doumbouya, encore moins bas ne peuvent brandir la légitime défense ou le maintien d'ordre, en faisant tirer par balle sur les populations. Ce qui est valable pour Dadis et ses compagnons l'est aussi pour Doumbouya et sa bande dans son intégralité. Est-ce que vous êtes partant à rallongement de la durée de la transition ? Deux n'appartient à aucun citoyen de prolonger la transition dans sa durée. Une transition se veut brève, d'où sa légitimité, au-delà, elle est illégale et illicite. Quel appel avez-vous à lancer au peuple de Guinée ? Je demande au peuple de Guinée d'être unis au-delà de nos religieux et de nos coordinations, qui sont timorés. Et d'être unis autour des valeurs de la République, travail-justice-solidarité. À la fin de la transition le 31 décembre 2024, c'est de sortir comme un seul homme, pour imposer dans une communion nationale par la rue et dans la rue, l'institution d'une transition civile, pour l'avènement d'une république normale en Guinée. Sous-titrage ST' 501